Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 mars 2020. Écoutez, je vais quand même essayer de vous conter quelque chose qui se passe dans ma vie actuellement. C'est aussi pire que le COVID-19. C'est une maladie, mais parmi nos administrateurs ici au Québec, parmi nos gouvernants. Et cette maladie-là, c'est la maladie du mensonge, de l'hypocrisie et de la tromperie. Moi, je suis retraité depuis 2016. J'ai commencé à recevoir mes prestations de retraite en 2018. J'ai un chèque actuellement que je n'ai jamais encaissé. Parce que le gouvernement m'a volé et je ne peux pas encaisser le chèque tant que ce crime-là n'aura pas été solutionné. Je vais quand même vous montrer le chèque, parce que je pense que c'est important que vous puissiez en prendre connaissance. Pour moi, c'est quand même très important. Donc, le chèque, c'est celui-ci. Voyez-vous? On peut l'approcher encore un peu. Vous allez voir le montage, je pense. Attends un petit peu. Le montant, le montant. Donc, Il est-il à l'envers? Un petit peu, là. Voilà. C'est quand même un chèque du gouvernement du Canada. Il y a de 8 180 $ et 71. Il date du 30 juillet 2018. Il porte le numéro 21 71 99 81 53 97. Ce chèque-là, je ne peux pas l'encaisser actuellement. Pour la raison que la Commission de la construction du Québec me doit, puis ça, c'est avec des intérêts qui traînent depuis un bout de temps, elle me doit, la Commission de la construction du Québec, 31 177 $. J'essaie de récupérer cet argent-là et à regarder comment la loi, elle est vraiment spéciale. Parce que c'est la loi qui me bloque partout. Et les avocats, on ne peut pas arriver et condamner un avocat en lui disant qu'il m'a volé parce qu'il décide de ne pas me payer cette prestation de retraite-là qui vient de la CCQ. Savez-vous pour quelle raison? Parce qu'en 2004, j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine d'un humain et la personnalité juridique de l'autre type d'humain, qui est un humain juridique qui est inanimé, mais qui porte un prénom avec un surnom, c'est-à-dire avec un nom de famille et le prénom est immatriculé du numéro d'assurance sociale. Ce n'est pas le nom de famille qui est immatriculé du numéro d'assurance sociale parce qu'un nom de famille, ça représente plusieurs milliers de personnes sous le même nom de famille. C'est seulement le prénom et l'adresse civique de ce prénom-là qui identifie votre personnalité juridique qui se trouve à être un prénom usuel. Ce n'est pas un prénom courant. C'est un prénom usuel. Moi, j'ai un prénom courant qui s'appelle Jacques-Antoine Normandin, de la famille Normandin. Parce que Normandin, ça date de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Et à partir de là, celui qui ne voulait pas prendre un nom de famille avec son prénom, jumelait son prénom, il était emprisonné et il perdait ses droits civils. Mais là, on est rendu dans un pays civilisé, dans un temps civilisé, un temps de civilisation où ces choses-là, l'esclavage et tout ça, c'est supposé d'être réglé. Mais ça n'a jamais été réglé. Donc, le fameux 31 177 $ que la Commission de la construction du Québec doit à ma personnalité juridique, Jacques Normandin, avec le numéro d'assistance sociale 231 249 525, critère de reconnaissance RI, bien, la CCQ ne veut pas le payer. Pour quelle raison? Parce que j'ai gagné contre la Commission de la construction du Québec en 2005 devant l'honorable juge Gilles Pigeon. Et j'ai gagné dans le dossier 500-61-199-152-050. Et c'est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin qui étaient poursuivis. Et dans le jugement du juge Godbout, dans le jugement 200-22-028-373-041, le juge Godbout a fait mettre le nom Jacques avec des traits d'union Jacques, traits d'union Joseph, traits d'union Pierre, traits d'union Antoine, Normandin. Alors que dans le certificat de naissance, il n'y a pas de traits d'union, il n'y a pas de virgule, il n'y a absolument rien. Donc, ces quatre prénoms, ma mère a eu, quand elle a eu Jacques, Joseph, Pierre-Antoine, Normandin avec des traits d'union, mais le gouvernement, il a enlevé tous les traits d'union et les virgules. Vous regardez votre certificat de naissance, il n'y a pas de traits d'union, il n'y a pas de virgule, donc c'est comme si elle avait eu des quadruplets. Qu'ils fassent la preuve qu'elle a eu des quadruplets, puis chaque quadruplet sont supposés d'avoir un numéro d'assurance sociale. Pensez-vous qu'une femme qui a des jumeaux, qui a deux enfants à la fois, pensez-vous que, parce qu'elle a des jumeaux qui ont le même numéro d'assurance sociale chacun? Pas du tout. Pas du tout. Donc là, le fameux 31 177 $, alors j'ai découvert pour quelles raisons qu'ils ne veulent pas me le payer. La Commission de la construction du Québec ne veut pas le payer à cause que j'ai gagné, j'ai été exempté d'impôts, j'ai été exempté de la loi R20 de l'industrie de la construction par le juge Gilles Pigeon sans que la Commission de la construction du Québec aille en appel de cette décision-là en 2005. Et quand j'ai gagné, Isabelle Charlebois, qui représentait la Commission de la construction du Québec, a plaidé pour la Commission de la construction du Québec contre Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin et contre mon associé Joseph Armand, Jean-Guy Ouellet. C'était mon partenaire. On n'a pas été poursuivi sur le nom de Jacques Normandin sur son numéro d'assurance sociale et sur le nom de Jean-Guy Ouellet sur son numéro d'assurance sociale parce que c'est inanimé. Donc, quand ils ont fait la procédure et qu'il y a eu une poursuite initiée par la Commission de la construction du Québec, c'est Jacques-Joseph, Pierre-Antoine, Normandin qui étaient poursuivis et Joseph Armand, Jean-Guy Ouellet. On était ensemble devant la cour, devant l'honorable juge Gilles Pigeon. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs lettres du gouvernement adressé à Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin avec des traits d'union. Et avec des traits d'union, automatiquement, ça devient mon nom de bataille, même s'ils l'ont altéré en rajoutant un nom de famille par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, ça ne dérange absolument rien parce qu'au moins, c'est une personne, c'est-à-dire c'est une nature humaine qui est là, c'est le baptisé Jacques-Joseph, Pierre-Antoine avec des traits d'union. J'ai demandé, moi, quand ma mère est décédée, il y a deux ans, ça va faire quand même le 18 avril, ça va faire deux ans qu'elle est décédée cette année. Et quand j'ai demandé aux acteurs de l'État civil de m'expédier son certificat de décès, j'ai rempli le document, mais je n'ai pas mis de virgule, alors que c'était écrit qu'il fallait que je mette des virgules entre chaque prénom. Et moi, j'ai refusé parce que j'ai l'extrait de bataille de ma mère qui est Marie-Thérèse-Françoise Lagacée. Donc, automatiquement, en mettant des 13 unions, sur son certificat de naissance, Lagacée n'est pas baptisée. C'est seulement Marie-Thérèse-Françoise qui est baptisée. Elle est la fille de Elphage Lagacée et de Bertha Sully. Donc, ma mère, ma grand-mère, elle vient d'Espagne, et mon grand-père, c'est un Québécois, il s'est bien de la France. Donc, ce qui arrive, c'est que dans cette situation-là, la Commission de la construction du Québec, elle sait, les avocats, les juges le savent, les notaires aussi, ils savent qu'une nature humaine n'est pas titulaire de droit, c'est-à-dire qu'il n'est pas jouisseur des lois civiles. Il ne peut pas jouir des droits civils de tous les droits qui peuvent exister, et des droits, il y en a à peu près 25 ou 30 en droits, différents types de droits. Il ne peut pas jouir d'aucun de ces droits-là, mais aussi, il n'est pas assujetti à l'obligation de débiter un compte bancaire et de payer des impôts. Non. La seule chose qu'il y a, c'est que quand la nature humaine se promène, elle représente automatiquement, sans le savoir, la personnalité juridique qui est votre prénom usuel, qui n'est pas un prénom qui n'est pas un prénom courant, mais un prénom usuel. Parce que moi, mon prénom courant, c'est Jacques-Antoine de la famille Normandin, puis Jacques-Antoine n'a pas de numéro d'essence sociale. Puis comme je l'ai dit dans le dossier concernant Guy Fontaine, l'avocat ad hoc de l'agence devenue du Canada, c'est-à-dire du receveur général du Canada, je vous ai donné les numéros de dossier hier, c'est le numéro de dossier 500- attendez un petit peu, c'est 455-73-000-368-145 et 455-73-000-367-147-147. Et c'est le dossier-là, mais ça m'a conduit en prison le 12 décembre 2014 parce que Guy Fontaine le disait lui-même, Jacques-Joseph et Antoine Normandin, Jacques-Joseph et Antoine Pierre, Normandin de l'âge, Lagacé-Souli, c'est tout pareil. Voyez-vous comment ils sont ces gens-là? Et pourtant, Guy Fontaine, on s'est donné la main, j'ai dit, donne-moi la main. Puis j'insistais, il m'a donné la main. J'ai dit, tu fais tes jobs, je fais la mienne. Mon avocat, Michel Lebrun ne pouvait pas rien faire. Il était au courant sans doute de ces choses-là. Il est professeur de droit. Donc vous ne me direz pas qu'il n'est pas au courant de ça. Mais il n'a pas le droit de le dire sinon il est radié du barreau. C'est la même chose pour Guy Fontaine. Mais Guy Fontaine faisait de l'argent puis justement, il veut gagner du galon éventuellement puis devenir juge sans doute dans sa vie. Et il a travaillé comme avocat à Doc. Mais j'avais oublié en 2014 que j'avais gagné devant l'honorable juge Gilles Pigeon en 2005. C'est pour ça qu'ils m'ont mis en prison. Je n'ai pas fait beaucoup de temps mais ça ne fait rien. Celui qu'ils m'ont mis en prison c'est le verbe qui est fait en chair et en âme. C'est le baptisé Georges-Joseph-Antoine-Pierre sans nom de famille. C'est ça qui est sur l'extrait de baptême. C'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre fils de Gilles de Joseph-Gilles Victor-Ernest Normandin et de Marie-Thérèse-Françoise Lagacé. Donc ils ont rajouté des noms de famille mais c'est quand même les noms de baptême. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans votre certificat de naissance du directeur de l'état civil c'est le nom courant de vos parents qui paraît. Donc c'est un prénom usuel de votre mère c'est un prénom usuel de votre père avec leur nom de famille respectif. C'est des choses c'est des objets en vertu des articles 374, 383, 384 du Code civil du Bas-Canada c'est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux et ça se répète dans les articles 899, 905 à 907 du Code civil du Québec de 1991 qui n'a plus d'origine qui n'a plus de commune depuis 1980 donc je ne peux pas faire appliquer mon assermentation ici je ne peux pas faire appliquer mon assermentation et vous voyez le sceau du sous-ministre de la justice du Canada Peter F. Pentley qui a signé mon assermentation et à cette époque-là j'étais assermenté je me suis assermenté j'ai signé il a mis son sceau et c'est Elisabeth II qui est encore en 2013 la souveraine alors que vous allez regarder Brian Mulroney en 1985 dans le chapitre de loi P1 article 2 qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre le fonctionnement ou la dissolution du parlement lequel continue à fonctionner le parlement du Canada comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne c'était tellement important qu'ils sont obligés de laisser ça même s'il n'y a plus d'activité même s'il n'y a plus de verbe au monarque quand on dit verbe et le verbe s'est fait cher et il est habité parmi nous et le verbe s'est construit d'un corps matériel et d'une âme spirituelle comme on appelait dans la petite école et souvenez-vous qu'on dit qu'il est plus le corps est composé d'un corps matériel il est plus important de prendre soin de notre âme que de notre corps parce que notre corps est mortel et que notre âme notre éternité dépend de notre âme elle ne dépend pas de notre corps vous comprenez par contre dans le jeu croisant Dieu c'est certain qu'il va y avoir la résurrection de la chair et ceux qui connaissent le jeu croisant Dieu c'est écrit que la chair éventuellement va ressusciter je reviendrai là-dessus une autre fois mais là écoutez une chose je vous demande tous les gens d'industrie de la construction d'être prudent il y a 100 millions de dollars qui traînent dans les coffres de la commission de la construction du Québec des argents qui ne sont pas réclamés puis il y a des gens comme moi qui luttent actuellement pour essayer d'avoir leur argent de la commission de la construction du Québec et Michel Pissinotte qui est le bâtonnier du barreau de Montréal qui est à la tête du cabinet d'avocat Blacker Corriveau et associé c'est lui qui a mon dossier puis c'est lui qui me bloque depuis 2016 je n'ai pas le droit de recevoir la prestation et il va la garder il ne voudra pas me la payer j'ai demandé à ma députée ici Isabelle Charlebois ok députée de la CAQ je lui ai demandé d'approcher la commission de la construction du Québec elle m'a répondu comme quoi la CCQ lui ont dit il demande un montant forfaitaire mais ça ça ne la regarde pas moi je lui ai dit à Isabelle Charest j'ai dit demandez-leur qu'il m'envoie seulement même un chèque de 10$ en reconnaissance de leur dette comme quoi ils me doivent à moi à Jacques-Joseph pas à moi mais à Jacques-Normandin parce que je ne l'aurais jamais demandé pour Jacques-Joseph et Antoine-Normandin parce que lui il est inanimé mais là s'ils font son demande puisque j'ai gagné à la cour ils savent et puisque c'est écrit à l'article 1 du code civil que l'être humain Jacques-Joseph et Antoine-Normandin est le représentant autorisé ou possède la personnalité juridique Jacques-Normandin 231-249-525 et c'est marqué il a pleine jouissance des droits civils et quand on dit il c'est tous les noms qu'il y a là c'est Jacques-Joseph et Antoine et Jacques-Normandin il tous ensemble ça fait une personne et en français à l'article 1 du code civil c'est il a pleine jouissance des droits civils alors c'est complètement faux Jacques-Joseph et Antoine-Normandin n'ont pas le droit d'avoir un compte bancaire parce qu'il n'a pas numéro d'essence sociale Jacques-Joseph et Antoine-Normandin n'ont pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie parce qu'il n'a pas un numéro d'essence sociale Jacques-Joseph et Antoine-Normandin n'ont pas le droit d'avoir de jouir des privilèges de la loi et d'être assujetti à l'obligation de débiteurs de payer des impôts et des taxes parce qu'il n'a pas d'adresse civique la seule pièce d'identité qui identifie le prénom usuel Jacques avec son nom de famille Normandin et Jacques avec le numéro d'essence sociale 231-249-525 Normandin sa seule pièce d'identité c'est son adresse civique en vertu de la loi du domicile c'est son adresse civique en vertu de la loi du domicile avez-vous compris ça? c'est pas l'ODN parce qu'il n'y a pas d'ODN quand il vous envoie un rapport d'ODN c'est l'adresse civique qui est visée donc ils vont mettre Jacques Normandin l'adresse civique ils vont dire votre ADN c'est tel numéro tel numéro mais jamais ils vont dire que l'ODN appartient aux baptisés Jacques-Joseph-Antoine-Pierre avec des traits d'union jamais parce que nous sommes rien dans le système c'est le même ici au Canada ça commence au Québec parce que le Québec ici c'est une vidange excusez-moi ce que je vous dis là pour les Québécois Québécois qui sont séparatistes c'est une vidange ici par rapport à l'administration de la justice pas par rapport à la population parce que le peuple je le respecte je le protège j'essaie de le protéger mais en le protégeant je me nuis à moi là ce qu'il faudrait que je fasse si je veux récupérer le 31 177 $ c'est de renoncer à tout ce que j'ai gagné sur la question de la reconnaissance parce qu'oubliez pas qu'il y a des juges qui m'ont donné raison le juge Pierre Fontaine m'a donné raison à la Cour municipale de Montréal il a fait la reconnaissance que Jean-Joseph et Antoine Normandin c'était pas Jean-Normandin puis que Jean-Joseph et Antoine Normandin n'avaient pas le droit de prêter serment donc il y a eu acquittement carrément ensuite de ça j'ai passé devant le juge Godbout François Godbout dans le dossier et le juge Godbout dans son jugement c'est un jugement sur l'identité seulement sur l'identité et là il a dit que Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jean-Normandin qui a un numéro d'assurance sociale Jean-231-249-525 Normandin donc automatiquement en gagnant contre la commission de la construction du Québec devant le très honorable le juge Gilles Pigeon ben automatiquement j'étais défiscalisé la loi R20 dans l'industrie de la construction ne s'applique plus les syndicats sont fourrés ça touche pas rien que la CCQ ça touche toutes les associations patronales dans l'industrie de la construction toutes les associations d'ingénieurs toute la corruption qu'il y a eu à l'enquête Charbonneau et tout ça tout, tout, tout tout vient de sauter c'est pas compliqué je voulais tenir ça quand même d'une certaine confidentialité je veux qu'ils me payent le 31 177 piastres qu'ils me doivent mais ils veulent pas et je sais que j'aurai pas un sou là-dedans c'est pour ça qu'aujourd'hui je le rends public je sais qu'ils me payeront pas Isabelle Charlebois ici ma députée d'Ambron-de-Missisquoi pour la CAQ ne peut pas rien faire elle me l'a dit elle peut pas rien faire pas compliqué j'ai dit à Isabelle j'ai dit fais juste leur demander qu'ils me fassent un chèque de 10 piastres pour une reconnaissance de dette comme quoi la commission de la construction du Québec doit me payer au moins ma prestation de retraite parce qu'oubliez pas que étant donné que Jean-Joseph Antoine-Pierre est baptisé mais en vertu de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux de 1972 chapitre L-0.2 ils disent bien qu'un enfant fétal c'est un défunt juridiquement même si on vit au monde et qu'on est vivant et qu'on pleure et qu'on a une petite tape sur les fesses et qu'on nous a mis en tout un incubateur et tout ça et qu'aujourd'hui je commence mes 70 ans on est des meubles vifs dans la chair de notre mère on est rien même parce qu'ils disent qu'on est défunt un enfant fétal c'est un défunt mais ils disent pas un enfant embryonnaire par exemple ça c'est pas un défunt pourtant l'avortement se fait généralement sur la période d'embryon de l'enfant et non sur le fœtus comme tel mais imaginez-vous que paraît-il Trump c'est pour ça que Trump est devenu pro-vie parce qu'il y a même un état aux États-Unis qui permet aux femmes même après accouchement de faire tuer leur enfant parce qu'ils n'en veulent pas on est rendu là pensez-vous qu'à la COVID-19 ça a tombé de même on mérite peut-être ce qu'on vit actuellement il va falloir un jour qu'on revienne à Dieu qu'on se mette à prier c'est pas compliqué il faut prier il faut demander au bon Dieu il faut demander au bon Dieu pardon pour nos fautes et il faut prier pour les autres si on veut que les grâces du bon Dieu retombent sur tout le monde il y a que nous même mais il faut prier moi je prie moi là écoutez pensez-vous que dans le fond Michel Pessinotte ce gars-là il a été monté par le barreau du Québec il n'a pas eu le choix de faire ça il va se faire radier du barreau radier carrément il va se faire radier du barreau s'il décide d'être comme une nature humaine il est obligé d'être un objet d'être tout simplement un meuble vif qui se déplace comme la bête comme la bête comme la bête la bête c'est ça la bête c'est le gars avec ses deux cornes comme la bête non écoutez aujourd'hui l'heure est grave moi je réclame mon argent je ne sais pas jusqu'où on va se rendre là-dessus est-ce que les comptes de banque vont être bloqués comme quand il y a eu la fameuse crise monétaire en Argentine et en Tunisie où ils ont fermé toutes les banques toutes les banques ont été fermées ça a fini là et puis je me souviens parce que ça fait plus de 25 ans que je fais ça le travail que je fais là on avait des vidéos dans lesquelles on voyait en Argentine à la banque de Nouvelle-Écosse ils avaient mis des placards en acier vis-à-vis des portes puis les gens étaient là avec des masques pour essayer d'enlever ces portes en acier là pour aller chercher leur argent on s'en va-tu vers ça? écoutez moi ma nature humaine est-ce qu'elle est plus importante que ma personnalité juridique? on a deux choix dans la vie soit d'accepter qu'on est une nature humaine ou de renoncer à notre âme à notre nature humaine pour rester seulement une personnalité juridique avoir un compte de banque avoir du confort et bien vivre alors que le gouvernement lui il s'est servi des deux et la nature humaine elle puis c'est drôle quand je fais ça de même là c'est un V il n'y a pas de tête ici c'est un V c'est pas comme ça je fais ça comme ça c'est un V donc on est tout simplement par le système de deux dimensions la dimension juridique qui n'a aucune vie la dimension juridique tout ce qui est juridique est inanimé tout 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 sans exception mais la vie qui est en arrière de ça n'est pas titulaire de droit n'est pas jouissance de la joie du droit quelconque ou de la loi la loi ne s'applique pas à une nature humaine c'est pour ça que la commission de la construction du Québec ils ne me payeront pas mon 31 177 billes puis je vais continuer jusqu'à ma mort à essayer d'avoir mon argent jusqu'à ma mort parce que je suis une nature humaine et je leur fais la preuve par vous aujourd'hui qu'on nous prend tout simplement pour des meubles tout simplement des meubles ceux qui pour ne pas perdre puis pourtant je reçois mon fonds de pension n'oubliez pas ça ça serait le compte que Retraite Québec m'enlève mon fonds de pension et que le fédéral m'enlève mes prestations de sécurité de vieillesse pourtant j'ai payé pour ma personnalité je vais dire genre normandin des taxes et des impôts toute ma vie j'ai été mis en prison parce que pendant 10 ans de temps j'ai fait 6000 piastres par année ils n'ont pas tenu compte de ça Martine Gaumont ok ça c'est des bandits ça les huissiers c'est des déchets c'est pas compliqué c'est des ordures c'est des vidanges parce qu'ils savent eux autres c'est écrit dans la loi qu'ils s'adressent à des personnes raisonnables puis une personne raisonnable n'a pas de droit elle n'est pas titulaire de droit mais elle sert d'un modèle à la personnalité juridique qui est poursuivie la personnalité juridique qui va perdre son compte de banque la personnalité juridique qui va perdre sa maison la personnalité juridique qui va qui ne peut pas aller voter parce que c'est vous la nature humaine qui êtes le verbe en chair et en âme qui marche jusqu'à la boîte de scrutin pour aller voter à la place d'une personne qui n'existe pas pour ça que moi écoutez je me suis présenté dans Bromézicois sous le nom de Georges-Joseph et Antoine Normandin ça a marché mais ensuite de ça j'ai eu une poursuite du directeur des élections il y a eu un petit peu de bafounage là-dedans mais c'est tous des avocats là-dedans puis au moins j'ai encore les preuves aujourd'hui comme quoi c'est Georges-Joseph et Antoine Normandin qui s'étaient présentés dans Bromézicois ici comme Pierre Paradis mais c'est qu'on c'est pas que Georges-Joseph et Antoine Normandin ont plus de vie mais il y avait par rapport aux traits d'union qu'on met dans Georges-Joseph et Antoine Normandin on venait de lui donner la vie c'est les traits d'union les traits d'union qui donnent la vie les traits d'union ça veut tout dire union donc ça unit Georges-Joseph Pierre-Antoine ou Antoine-Pierre ensemble pour ne faire qu'un nom et non quatre prénoms sur votre certificat de naissance en haut Georges-Joseph Pierre-Antoine c'est quatre prénoms ils en ont pris seulement un c'est Jean pour y mettre un numéro d'essence sociale puis la banque ça c'est tout pour le système bancaire tout ce que je vous dis là c'est pour le système bancaire jamais la banque va vous donner un numéro un compte bancaire si vous n'avez pas de numéro d'essence sociale puis numéro d'essence sociale la star parait-il qu'ils ne donneront plus jamais de carte ils mettent ça parce que ça appartient au gouvernement numéro d'essence sociale appartient au gouvernement ils vous ont pris comme nature humaine le modèle de leur personnalité juridique mais ils ne vous disent pas ils n'ont pas le droit de dire ça se trouve à être la loi A-2.1 règlement R4 de l'an 2003 qui dit qu'il est interdit à un avocat ou à un juge ou à un notaire de discuter avec quelqu'un d'une existence quelconque de n'importe quelle existence on peut parler de l'existence de l'état national du Québec de l'an 2000 la loi E-20.2 qui a fait du Québec un pays en l'an 2000 ils n'ont pas le droit d'en parler ni les avocats ni les juges ni les notaires encore moins vos députés eux autres sont ignorants ils ne connaissent pas ça ou puis vos députés ici là ma députée elle est très bonne Isabelle Charest je ne peux pas dire que cette femme-là n'a pas de compétence ou quoi que ce soit c'est pas vrai mais elle est complètement matérielle je crois qu'elle était dans le sport et tout ça la question du droit ça la dépasse puis si elle elle est conseillée par des avocats bien elle est conseillée par le mensonge par la tromperie par la perfidie et une avocate je vais te dire franchement non j'aimerais pas être dans sa peau parce que l'avocate a des enfants puis elle n'a pas le droit de traiter son enfant comme une nature humaine parce qu'elle sait parce qu'elle sait que si elle traite son enfant comme une nature humaine automatiquement l'enfant n'aura absolument rien n'aura aucun privilège elle le sait elle le sait donc elle traite son petit bébé sa petite fille son petit garçon comme des choses comme des objets ils ne montreront jamais de rien mais si elle les amène à l'église tu sais c'est là que le contact spirituel se fait parce que le bon Dieu lui là il n'abandonne pas l'enfant la femme peut faire n'importe quoi mais aussitôt que l'enfant est baptisé le bon Dieu il s'en occupe de l'enfant il s'occupe de l'enfant ça lui appartient l'enfant ça n'appartient pas à la maman ça appartient au bon Dieu donc quand tu baptises l'enfant on a vu là Geneviève Guilbeault qui a baptisé son enfant c'est parfait ça parce que vous savez que le baptême n'est pas nécessairement obligé d'être administré directement à l'église ou par un prêtre c'est ça le sacrement qui peut se transmettre seulement par l'activité l'action de ses parents et je vois quand même François Legault notre premier ministre ici qui était avec elle et puis il regardait l'enfant et tout ça moi je trouve ça extraordinaire je trouve ça extraordinaire mais ces gens-là ça c'est la limite qu'ils peuvent aller dans la spiritualité de la vie de ce petit bébé-là qui vient de naître l'enfant à Geneviève Guilbeault c'est la limite ils ne peuvent pas aller plus loin que ça vous savez nous les églises ne sont pas pleines on pourrait permettre aux églises de s'ouvrir donner aux gens les gens le savent ils ne veulent pas être contaminés ils vont tous s'assurer loin ici là il y a de la place dans l'église à Coindesville pour peut-être 250-300 personnes s'il y en a 30 qui vont à la messe le dimanche c'est le maximum même si on prenait chacun un bain on va le faire ils peuvent mettre une pancarte devant venir à la messe regardez la Pâque s'en vient Pâque s'en vient on veut célébrer la Pâque c'est là que se crée toute la foi catholique je me souviens quand même des commandements de l'église les fêtes sanctifiées qui te sont de commandement les dimanches je me sentendrai les fêtes parlement tout est péché confessera au moins une fois l'an ton créateur se recevra au moins à Pâque l'humblement quatre temps vigiles jeûnerai le carême entièrement vendrai du cher ne mangerai ni autre chose défendu mêmement trois édim tu paieras à l'église fidèlement ça c'est les sept commandements de l'église mais Pâque est important on recevra à Pâque au moins à Pâque l'humblement on pourra aller se confesser aller communier au moins une fois dans notre vie dans l'année pas dans notre vie mais dans l'année à Pâque l'église ne demande pas beaucoup seulement à Pâque est-ce que la Pâque est-ce que l'église va être ouverte c'est certain qu'il y a des gens qui vont sans doute y retourner parce qu'il y en a qui prient le bon Dieu actuellement pour pas que le COVID-19 s'acharne sur toutes les familles les enfants et tout ça mais moi j'ai quand même fait publier le fameux document sur le COVID-19 et ce fameux document-là qui m'a été fourni par quelqu'un de la France il y a 320 pages il y en a qui disent que c'est pas vrai tatatata mais dites-vous bien une chose c'est quelqu'un qui dit que c'est pas vrai c'est parce que lui sait où est d'où vient le COVID-19 sinon il peut pas arriver puis dire jugez lui-même que ça c'est pas vrai si c'est pas lui-même où est la source donc quelqu'un qui dit ça c'est parce qu'il t'arrangeait avec les médias d'information encore pour nous mentir encore pour nous tromper c'est des perfides personnages le mot perfide là aller dans la dictionnaire puis essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire correctement paraît-il comme me disait justement un ami à Fred Chevrier un homme d'un certain âge qui m'avait ouvert la Bible puis il dit vous savez monsieur Jacques-Antoine que le mot perfide c'est le mot qui se répète le plus souvent dans les saintes écritures je l'ai trouvé extraordinaire quand il m'a dit ça parce que moi je fais du droit depuis tellement longtemps puis quand on me vient à faire le même ça je m'en souviens tout le temps par exemple parce qu'on sait comment le monde est méchant puis c'est pas le monde qui est méchant dans le sens où ils veulent être méchants les gens vont poser des actes des fois irraisonnés vous comprenez ils sont pas c'est parce qu'ils s'attendent pas ils ne peuvent pas présumer des conséquences de leur geste comme Isabelle Charest quand elle m'a dit j'ai dit écoute Isabelle je t'en prie juste avoir un chèque de 10$ de la commission de la construction du Québec juste 10$ je m'arrangerai avec le reste après parce que tu sais que quand ils m'envoient de l'argent ça c'est déductible d'impôts ils donnent à Jacques Normandin ok mais vous savez que Jacques Normandin si le gouvernement a fait que la Caisse Populaire Desjardins est ici le transit 90027 succursale 815 le compte bancaire 038132 qui est le compte bancaire de Jacques Normandin ils ont vidé le solde sans m'avertir moi Jean-Joseph Antoine Pierre ils ont pris le solde ils l'ont donné à l'agent venu du Canada alors qu'il n'y a pas de loi c'est écrit dans la loi E3 loi comprendre loi autre que loi du Parlement du Québec ils ne me l'ont pas demandé j'ai demandé le formulaire RC251 ou T118 dans lequel on voit le nom des provinces avec leurs lois les lois sur la sécurité de la vieillesse tout ce qui concerne ça mais ici au Québec il n'y a absolument rien le Québec ne paraît pas là-dessus mais on reçoit la sécurité et la vieillesse du fédéral mais tu sais on ne peut pas avoir de loi parce qu'il n'y en a pas loi comprendre loi autre que loi du Parlement du Québec donc c'est pour ça que c'est le fédéral qui nous permet d'avoir nos prestations de retraite ici notre sécurité de la vieillesse parce qu'il n'y a aucune loi au Québec mais toute l'anarchie toute l'anarchie judiciaire à l'intérieur du barreau du pays du Québec de l'an 2000 elle corrompt elle corrompt la mentalité elle corrompt tout simplement notre humanité pour nous maintenir dans le type juridique qui n'est pas naturel qui n'est pas animé mais comme moi ils m'ont dit regarde Normandin tu vas renoncer puis ils disent bien regarde Normandin puis Normandin c'est rien quand on dit monsieur Normandin ou monsieur aussitôt qu'on dit monsieur ou madame patronyme quelconque automatiquement il sait bien l'avocat le sait qu'il s'adresse à personne mais c'est une coutume on est habitué quand quelqu'un vous appelle tout de suite au téléphone n'importe quoi que c'est le gouvernement ou peu importe bonjour monsieur Normandin bonjour madame Desrosiers bonjour madame Ledoux bonjour monsieur sans chagrin ou peu importe monsieur Dubé madame tu sais on sait ce que c'est il n'y a pas de vie là-dedans les autres familles ça ne vit pas c'est des associations de personnes c'est des corporations comme disait si bien Guylain Nankto c'est des corporations tu n'as pas envie de chercher midi à 14h c'est des personnes morales on appelle ça une personne morale qui regroupe plusieurs plusieurs individus plusieurs particuliers comme on dit parce que dans l'impôt dans la loi de l'impôt on parle tout le temps de particulier un individu c'est un particulier c'est tout un particulier qu'est-ce qui est particulier? hein? c'est rien c'est rien et c'est tout en même temps c'est un lien et un tout en même temps donc moi actuellement je cours après mon 31 177 piastres de la commission de la construction du Québec et si j'accepte de renoncer à ma nature humaine à ce que j'ai gagné pour tout le Québec pour tout le Canada pour tous les États-Unis pour toute la France et pour toute l'Europe si je renonce à ça aujourd'hui pour aller chercher mon petit 31 177 piastres je viens tout simplement de commettre un crime contre l'humanité je viens de commettre un crime contre l'histoire de la nature humaine dans le monde parce que ce que j'ai gagné n'a pas été gagné à nulle part là il y a des problèmes en Italie il y a beaucoup de gens qui meurent présentement là-bas pourquoi l'Italie est visée beaucoup plus que n'importe quel autre pays? parce que le Vatican est à côté tout le monde en veut au pape alors qu'on sait bien que le Vatican est contrôlé par la franc-maçonnerie par les sociétés secrètes mais à l'époque on en est le pape à l'époque on en est des prêtres même s'il y a eu des pédophiles là-dedans et tout ça les médias d'information se sont gavés se sont gavés de sensationnalisme et d'argent plein d'argent et de démentaliser dénaturer notre nature humaine sur toutes les questions de pédophilie des prêtres des soeurs des communautés religieuses ou tout ce que tu veux les orphelins du Plessis mettez-en 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 ok là actuellement il y a des morts ici l'Italie par exemple ça c'est pas un exemple à suivre mais on sait qu'ici au Canada là actuellement tous ceux qui mourraient plusieurs années chaque année de la grippe l'hiver il y en avait peut-être au Canada sur 36 millions il y en avait peut-être 14 000 il y en avait peut-être 7 000 peut-être 8 000 mais ça s'est jamais dit mais là on arrive avec le COVID-19 puis là on commence à révéler combien il y en a qui meurent aussitôt qu'il y en a un qui meure il met des journaux c'est rendu que le COVID-19 c'est pas comme quelqu'un qui s'en va en voiture il y a eu un accident il y a eu un accident de voiture ah lui il est mort sur telle rue il y a eu un embardé puis il est mort c'est un train qui a frappé un tel alors que jamais jamais ils disent bon ben sur moi ici il y a eu 375 décès au Canada pour la grippe ça ils le disent pas on arrive à la dernière minute les médias d'information sont vraiment acharnés ils sont ils sont planifiés ils ont cette planification d'arriver puis d'étendre vraiment des vérités je dis pas que c'est des faussetés loin de là mais c'est peut-être quelque chose qui existait depuis toujours puis on le sait même pas mais là par exemple je sais que par rapport à l'Italie et quand on dit que le COVID-19 a été fabriqué par les français les allemands et les chinois et que le vaccin existe puis c'est l'Institut Pasteur qui a fait le vaccin pour corriger ça moi j'y crois puis j'ai un document de 320 pages c'est certain que je ne l'ai pas toute lue mais j'ai écouté à peu près ce que le monsieur de la France m'a expédié en me donnant ce fameux document-là et c'est certain que je le partage et les gens par exemple qui disent non c'est faux c'est parce qu'eux autres le savent puis ils sont obligés de vous dire exactement d'où vient le COVID-19 parce qu'en disant à quelqu'un ça c'est pas vrai c'est parce qu'eux autres ont la vérité qu'ils vous disent tout de suite ils n'ont pas la vérité des choses c'est de la manipulation de notre imbécilité parce qu'on n'est pas là pour se faire bourrer mais on ne sait pas tout le monde m'a dit ah ben regarde c'est pas vrai c'est pas vrai non 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 c'est pas le même qu'il faut agir donc moi dites-vous bien une chose je ne renoncerai jamais à ma nature humaine que j'ai gagné devant les juges Pierre Fontaine François Godbout et Feu Rénal Fréchette puis le palais de justice de Sherbrooke porte son nom et Feu Rénal Fréchette a fait gagner mon frère puis c'est c'est pas de Marcel Belavant qui a tout défait ça en renversant lui-même en cause supérieure la décision du juge Rénal Fréchette il n'a pas le droit de faire ça c'est comme Sylvie Gérard de la Cour municipale de Montréal qui a renversé la décision du juge Pierre Fontaine qui m'avait donné raison alors qu'elle est obligée d'aller devant la Cour d'appel du Québec mais la Cour d'appel du Québec c'est quoi ? le lieutenant-gouverneur depuis que Lise Thibault a été emprisonné puis qu'elle a perdu tous ses biens bien Jean-Michel Doyon qui est un ancien bâtonnier du barreau du Québec qui est un ancien avocat mais c'est lui qui est lieutenant-gouverneur actuellement puis il y a cinq juges qui pilotent son titre et son bureau de lieutenant-gouverneur cinq juges de la Cour d'appel du Québec dont le juge Guy Fontaine j'ai un document ici de Guy Fontaine quand il était juge à Saint-Jérôme où Annie Charon a fait faire les notes sténographiques par une sténographe officielle en disant qu'elle était devant la Cour supérieure alors que c'est un 73 puis un 73 c'est la gendarme meilleure royale du Canada et ça se passe devant la Cour du Québec et non devant la Cour supérieure du Québec parce que moi j'ai fait faire les notes sténographiques ensuite dans le dossier de Louis Courtemange et c'est la Cour du Québec c'est un 73 moi j'ai pas menti ensuite de ça lui quand il a gagné ça Guy Fontaine bien il a été nommé juge en chef de la Cour du Québec maintenant il est rendu au bureau du lieutenant-gouverneur il fait partie des 5 juges qui s'occupent justement du lieutenant-gouverneur alors que les cibois n'avaient pas le droit de ça puis les cibois n'avaient pas de souverain ici au Québec depuis 1985 puis vous savez qu'un 05 dans un dossier judiciaire comme mon dossier judiciaire c'était 505-033-131 attendez-tu je vais vous sortir 031-133-976 donc 197 le 05 en question c'était une question constitutionnelle ça désigne immédiatement le souverain alors que quand on a eu la poursuite judiciaire du baron de Montréal et du baron du Québec contre l'Assemblée nationale et contre Jacques Chagnon ça s'est terminé l'année passée c'est un 17 c'est pas un 05 c'est pas le souverain c'est fini le souverain il savait puis j'ai pas encore le nom du souverain je l'ai pas le nom alors qu'ici c'était écrit Elisabeth II ça c'est mon serment de l'allégeance à la reine le 23 août 2013 ils ont pas le droit ils avaient pas le droit de me faire prêter serment puis jamais tu prêtes allégeance à une chose à un objet tu prêtes pas allégeance à un pays prêtes allégeance à une nature humaine ici c'est à la reine parce qu'elle est chrétienne elle est anglicane chrétienne c'est elle qui est en charge de toute la sécurité nationale et de la défense nationale et de la sécurité publique aussi les tribunaux judiciaires tout appartient à la reine c'est elle qui était au pouvoir exécutif exécutif c'est ça c'est d'exécuter les lois autant pénales que civiles puis pénales veut dire criminels commencez pas à me dire que c'est différent là ne venez pas m'y aisez avec ça là il y en a une maudite gang qui ont cette facilité là justement je parlais avec c'était une personne dans le bureau justement qui que c'était ça c'était ici au gouvernement du Québec c'était à l'Assemblée nationale et la fameuse personne en question m'a astiné m'a obstiné en tout cas elle n'était pas d'accord avec moi j'avais beau lui dire la loi P1 article 2 d'évolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le parlement quand il continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas de dissolution de la couronne elle a dit non 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 puis j'y disais là puis après ça j'ai dit regarde l'article 2 de la loi sur la sermentation on dit qu'aussitôt qu'il y a eu dissolution de la couronne en 1985 immédiatement le premier ministre Brian Mulroney devait donner pas nommer donner le nom du nouveau souverain mais on sait vous et moi parce que c'est moi qui vous le dis actuellement que maintenant le souverain c'est le gouvernement puis le gouvernement ils disent que c'est le peuple comment ça actuellement que le peuple ici veut être souverain tout le monde veut être souverain chacun est souverain alors qu'il y a tellement culture il y a tellement de différences de race et tout ce que vous voulez de langue appelez ça comme tu veux puis ici on se boit encore entre la langue française puis la langue anglaise alors moi si j'étais bilingue ça fait longtemps que tout le Canada complet sera au courant de ce que je fais il y en a de maudit qui auraient réagi mais nous autres on est tellement peu nombreux en français puis il faut rester en français si on reste en français automatiquement il n'y a plus rien qui bouge c'est stagnant c'est de l'eau stagnante c'est un Québec stagnant qui est un pays qui n'a jamais été capable de vouloir se l'avouer c'est encore le Parti québécois qui se bat la gueule pour essayer de faire du Québec un pays en guinantelle et tout ça tous ceux qui se présentent présentement au Parti québécois ou quoi que ce soit depuis l'an 2000 la loi E20.2 la constitution du Québec a fait du Québec l'état national l'état veut dire pays sauf que vous n'êtes pas capables de la faire respecter puis c'est des avocats qui continuent à se battre la gueule au Parti québécois pour faire du Québec qui est un pays un autre pays le Québec c'est un pays depuis l'an 2000 puis on veut faire du Québec du pays du Québec un pays du Québec c'est ça notre intelligence ici parce qu'on n'est pas hâte de parler tous français et anglais ensemble on n'est pas tous bilingues moi c'est tellement malheureux si j'étais bilingue juste ça mais c'est par la grâce de Dieu que c'est comme ça parce que j'ai des connaissances en droit donc ça ça rabrille puis c'est peut-être pour ça aussi c'est comme ça qu'il fallait que ce soit dans les desseins de Dieu il fallait que ce soit comme ça ça fait que je ne renoncerai jamais aux jugements les jugements de la Cour municipale de Montréal de la Cour du Québec de la Cour supérieure qui forcent les avocats les juges et les notaires à observer l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec que Benoît Pelletier l'ancien député ici dans le Parti libéral a déclaré quasi constitutionnel en 2007 et la charte des droits et libertés de la personne du Québec ben on dit que c'est de la personnalité juridique qui est inanimée souvenez-vous de ça c'est pour ça qu'ils l'appliquent pas comme ils veulent puis comme c'est supposé de l'être pour nous parce que ça s'adresse à des choses pas à la nature humaine pas à quelqu'un d'animé quelqu'un de vivant à des choses et c'est quasi constitutionnel c'est quasi constitutionnel à cause du Parlement du Québec de 1968 qui a été créé en 68 à cause de l'Assemblée nationale du Québec de 1968 qui a été créé en 1968 mais dont la loi a été adoptée seulement en 1982 quatre ans plus tard donc le Québec est carrément sorti du Canada c'est pour ça qu'en 1980 et en 82 le Québec n'a jamais pu rien faire pour signer quoi que ce soit qui rentre dans l'avantage tout simplement du Canada ou du Québec lui-même ça devient tout simplement de la collusion de la conspiration des complots et qu'on plote ensemble mais nous on est quoi là-dedans on devient des victimes moi j'en suis une victime j'en fais la preuve aujourd'hui parce que je suis une nature humaine baptisée j'ai plus le droit à rien et quand j'ai gagné en 2004 devant l'honorable juge François Godbout la Société de sciences automobiles du Québec m'a enlevé permis de conduire plus le droit d'avoir de véhicules j'avais des lifts j'étais entrepreneur en maçonnerie il y avait du monde qui travaillait pour moi maçonnerie West Harlan briquet Pierre et Loubic briquet Pierre JN matéologie normandais mettez-en, mettez-en tout perdu au complet d'AZ tout, tout, tout ils m'ont enlevé même la carte de chance maladie mais j'ai la copie du chèque de remboursement de la sac comme quoi j'ai gagné puis Michel Pessinot lui il profite de ça là ils vont se le mettre dans leur poche ils vont voler ben ils vont voler comment tu veux voler une chaise ils savent que Jacques-Normandais c'est une chaise ça n'a pas de vie donc pour eux autres c'est pas un vol puis ils savent que la nature humaine n'est pas titulaire de droit et n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur donc elle n'est pas assujettie à l'obligation d'avoir un compte bancaire et de payer des impôts c'est pour ça qu'il faut que les piastres la monnaie en billets de banque et la monnaie en loonie restent là pour qu'on puisse la mettre chez nous dans la maison sans être obligé de faire vivre les banques mais on s'en va tranquillement en se débarrassant de ça puis il faut pas faire ça parce que les casinos ne fonctionneront plus puis pourtant les casinos il y en a qui faisaient de l'argent là-dessus vous savez ici le Canada c'est l'abolition de l'impôt sur le revenu c'est ma profession c'est ma mission ça il faut que je le réalise avant de mourir l'abolition complète il y a assez de taxes ici de toutes sortes de taxes de TPS, TVQ qui en chargent la TPS, la TVQ qui fassent ce qu'ils veulent mais jamais une salle d'impôt doit être payée sur le revenu sur le salaire du labeur de chaque individu de chaque nature humaine parce que moi maintenant c'est beaucoup ce que je fais je réclame à Jacques Normandin qui est ma croix qui est mon fardeau je lui réclame tout l'argent qu'il me doit parce que cet agent-là qu'il a fait il a payé des impôts dessus à cause du gouvernement à cause des lois qui s'adressent seulement à lui et moi j'ai toujours été privé j'ai toujours quémandé Jacques Normandin j'ai toujours mandié Jacques Normandin qui a un numéro de la science sociale parce que je suis une nature humaine d'accord que pour aller au ciel il faut être humble il faut garder l'humidité tu sais l'humilité pas l'humidité mais l'humilité acte d'humilité mon Dieu je ne suis que cendre et poussière réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme apprenez-moi à me mépriser moi-même vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles il faut être humble d'accord mais il ne faut pas être imbécile parce que vous savez une chose c'est que mon comportement à moi éventuellement allume certaines personnes peut aider certaines personnes certains humains naturels on a le droit de dire le mot personne quand même on a le droit de garder quand même notre coutume linguistique comme on dit notre slang ou appelle ça comme tu veux mais c'est important quand même que ce que j'ai gagné que jamais je n'y renoncerai pour quoi que ce soit en billet de banque jamais je vais mourir à la place parce que je l'ai gagné pour des millions de personnes en Amérique pour des millions de personnes en Europe et pour des millions de personnes dans les pays industrialisés de notre planète que ce soit en Russie peu importe ou que c'est j'allais gagner puis il y a des beaux juges qui m'ont donné raison le juge Claude Montpetit avant les filles le juge Jean-François Keble ici à Montréal le juge François Godbout m'a donné raison le juge Pierre Fontaine m'a donné raison le juge Rénaud Fréchette m'a donné raison seulement ces gens-là c'est des bénis du bon Dieu parce que ce qu'ils m'ont donné en reconnaissance d'une nature humaine même s'ils ne pouvaient pas dire directement vous comprenez ils l'ont donné puis par la grâce de Dieu le bon Dieu m'a permis de savoir quoi faire avec ça parce que j'ai toujours travaillé écoute j'ai une ultime année je suis encore des fois dans tes graves pour être comme un enfant de 5 ans oubliez ça oui je vous dis bien humblement oh non non on ne juge pas les gens d'après l'habit qu'ils portent l'habit ne fait pas le moine c'est votre âme qui est importante l'âme elle est importante nous devons faire prendre plus de soin de notre âme que de notre corps parce que notre âme est plus parfaite que notre corps et d'un livre pour tout de suite pour tout pour tout pour tout